C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième session de notre cours de fondement intitulé Vinovel Nous avions depuis trois séances parlé de plusieurs sujets et aujourd'hui nous voulons aller beaucoup plus en profondeur pour parler de la croissance Vous désirez certainement croître étant donné que vous avez reçu une vie nouvelle Vous êtes dans une nouvelle famille, vous apprenez à marcher avec Dieu, à compter sur Dieu Et cette leçon est une leçon très importante qui va vous aider à avoir une vie chrétienne épanouie Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à la prière Incluons tous nos têtes et fermons nos yeux Notre Dieu, notre Père, nous voulons te confier ce moment Nous prions que tu puisses nous parler par ton esprit, au travers de ta parole Laisse que Seigneur, cet enseignement soit gravé dans nos cœurs et que cela puisse porter des fruits qui va arriver à la maturité Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié Amen Alors, vous désirez croître où vous voulez croître Nous voulons parler beaucoup plus de la croissance chrétienne ou encore de la croissance spirituelle Il est impossible de voir un bébé qui vit au monde de manière naturelle dans ce monde et qui demeure enfant, qui demeure bébé après beaucoup d'années Mais malheureusement, dans la foi chrétienne, nous rencontrons des personnes qui malheureusement ne grandissent pas, ne croissent pas et cela devient un vrai frein, un vrai blocage non seulement pour leur vie, mais aussi pour la vie de leur entourage la vie de la communauté Ainsi, lorsqu'on est dans ce monde, on doit manger Il y a un certain nombre de choses, des éléments qu'il faut mettre en place pour favoriser la croissance On parle d'abord de la nourriture On parle de tout ce qui est alimentation Nourriture plus boisson On parle du repos On parle de l'exercice physique On parle du sommeil On parle de toutes ces choses qui vont favoriser aussi justement votre croissance Et certaines choses qu'il faut éviter pour ne pas choper ou attraper une maladie Qui pourraient vous conduire forcément à la mort Ou à la mort physique Dans le domaine spirituel Dans la mort spirituelle Alors, il est important de comprendre que si vous êtes né de nouveau Si vous avez reçu une vie nouvelle Que vous commencez à marquer le pas avec le Seigneur Vous devez croître dans le spirituel De la même manière, vous avez besoin de manger Pour grandir De la même manière, votre âme, votre esprit A besoin de certains éléments Qui sont capitales nécessaires Qui vont vous aider à croître dans le Seigneur À croître spirituellement Bien-aimés dans le Seigneur La croissance est très très importante Alors, voyons un peu ensemble Quelles sont les choses qui peuvent nous aider Vous aider à grandir dans le spirituel À grandir dans la vie chrétienne Premièrement, la première chose importante Qui va vous aider, qui va nous aider à grandir spirituellement C'est le fait de désirer la présence de Dieu De désirer Dieu Avoir la soif de Dieu Bien-aimés dans le Seigneur Lorsqu'on n'a pas la soif de Dieu On ne peut pas grandir dans les choses spirituelles Parce que nous sommes nés dans une nouvelle famille Et dans cette famille, Dieu est notre Père Dieu est celui qui doit remplir notre vie De par sa présence Et il nous faut impérativement le désirer Dans le livre de Psaume Je vous prie de prendre avec moi Quelques textes bibliques Le premier se trouve dans le livre de Psaume Au chapitre 42 Psaume au chapitre 42 Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 2 Il est dit ceci Au chef des chantres Qu'antique des fils de Corée Comme une biche soupire après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi Oh Dieu Mon âme a soif de Dieu Du Dieu vivant Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu Ici c'est David C'est les fils de Corée qui parlent Dans ce psaume Dans ce qui sont des quantiques Il fait une analogie Une comparaison Entre la soif Qu'ils ont de Dieu Avec la soif qu'a une biche Une biche qui a soif Lorsqu'elle voit les courants d'eau Elle se met à soupirer Elle se met à désirer Tellement qu'elle a besoin d'être désaltérée Par l'eau Bien aimé dans le Seigneur Dans ce bas monde Si nous n'avons pas la présence de Dieu Si nous ne soupirons pas après la présence de Dieu Nous allons sécher Nous allons sécher spirituellement Et nous n'allons pas avancer La vie chrétienne n'aura aucun sens Nous n'aurons pas les goûts des choses de Dieu Et Dieu pour nous n'aura pas sa raison d'être dans notre vie Tout simplement parce que sa présence nous manque N'oubliez pas Comme on l'a vu Que l'homme a été créé pour être dans la présence de Dieu Adam a été créé pour être dans la présence de Dieu De la même manière Le poisson Son élément naturel C'est l'eau Vous sortez le poisson de l'eau Le poisson avec le temps va finir par mourir De la même manière L'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu Dans ce jardin d'Éden Là où Dieu couvre ce lieu de par sa présence Bien aimé dans le Seigneur Nous devons désirer Soupirer Désirer avec un ardent désir La présence de Dieu Avoir soif de Dieu Plus tu as soif de Dieu Plus tu vas chercher Dieu Dans la prière Et ça j'en parlerai tout à l'heure La soif de Dieu est très importante Il dit mon âme a soif Ce n'est pas le corps qui a soif Le corps a forcément soif de boire de l'eau De boire, je ne sais pas du jus De manger, de se reposer Mais notre âme a soif de Dieu A soif de la présence de Dieu Dans la Bible, la Bible nous dit dans Ecclesiastes 2 Que Dieu a mis dans la vie de chaque homme La pensée de l'éternité Nous avons tous une quête de spiritualité Malheureusement, certaines personnes Parce qu'elles ne savent pas vers qui se tourner Il y en a qui se tournent vers les idoles D'autres se tournent dans les sciences occultes Pour chercher à adorer un être Bien aimé, Dieu a été créé pour adorer Tu as été créé pour chercher Dieu Tu as été créé pour servir Dieu Et la Bible dit dans Jean chapitre 4 Le verset 23 au verset 24 Que Dieu cherche des vrais adorateurs Qui vont l'adorer en esprit et en vérité L'heure vient, elle est déjà venue Où les vrais adorateurs adoreront le Père En esprit et en vérité Il y a en toi la soif La soif d'adorer Dieu Mais malheureusement, beaucoup optent aujourd'hui pour d'autres dieux Le foot peut devenir un dieu Le sport peut devenir un dieu Le travail peut devenir un dieu Sa famille peut devenir un dieu L'argent peut devenir un dieu Tout ce que vous connaissez comme matériel Ou des choses visibles peuvent devenir un dieu Bien aimé, Dieu qui est esprit Invisible mais réel Vrai doit être l'objet de ta recherche Mon âme a soif de Dieu vivant Dans psaume chapitre 63 Psaume chapitre 63 C'est un psaume de David Le verset 1 au verset 2 Nous le dit aussi Psaume de David Lorsqu'il était dans le désert de Juda Rappelez-vous le désert C'est le lieu de solitude C'est le lieu où on se retrouve seul Peut-être abandonné des autres Des hommes etc Il dit Oh Dieu Tu es mon Dieu Je te cherche Et mon âme a soif de toi Mon corps soupris après toi Dans une terre aride Sans eau Dans une terre aride Là où il n'y a rien Là où il y a la solitude L'âme de David Cherche Dieu Il le cherche Il le cherche constamment Il le cherche de manière permanente Et dans Proverbe chapitre 8 Le verset 17 Il est dit Dieu dit J'aime ceux qui m'aiment Et ceux-là qui me cherchent Me trouvent L'avantage avec Dieu C'est lorsqu'on le cherche Il finit toujours Par se révéler Par se montrer Lorsque tu cherches Dieu Il viendra à toi Il se révélerra à toi Amen La Bible nous dit également Dans le livre de Esaïe Chapitre 55 Le verset 6 La Bible dit Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-les Tandis qu'il est prêt Il est l'heure de chercher Dieu Pour grandir Pour croître Tu dois apprendre A chercher Dieu Et un temps de culte personnel De préférence le matin Avant même que le soleil ne se lève Ou tu te prosternes devant Dieu Pour chercher Dieu Dans l'adoration Cherchez Dieu Dans la prière Alors deuxième chose Qu'il est important De savoir Pour grandir Dans les spirituels Grandir spirituellement Tu as besoin de nourrir De te nourrir spirituellement Tu as besoin de te nourrir Spirituellement Tu as besoin de manger La nourriture spirituelle La nourriture spirituelle C'est quoi ? C'est la parole de Dieu La Bible nous dit Dans Marc chapitre 4 Le verset 4 Que l'homme Ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Donc ce qui fait vivre l'homme Ce qui nourrit L'âme de l'homme L'esprit de l'homme Ce n'est pas La nourriture physique Qui est le pain Qui sont les pâtes Etc Mais c'est La parole de Dieu Donc la parole de Dieu Est notre nourriture quotidienne Qui nous donne Les ingrédients nécessaires Pour grandir Dans le spirituel Pour grandir Dans la foi La parole de Dieu Nous fortifie La parole de Dieu Nous solidifie La parole de Dieu Nous équipe La parole de Dieu Nous donne Les vitamines Les protéines Nécessaires De manière spirituelle Je veux dire Qui nous aident A grandir La raison pour laquelle Il faut désirer La parole de Dieu Beaucoup de gens Ne grandissent pas Parce que La parole de Dieu Les ennuie Ils sont ennuyés Devant la parole de Dieu Regardez un peu avec moi Dans le livre De 1 Pierre au chapitre 2 1 Pierre au chapitre 2 Le verset 2 Au verset 3 La Bible dit Désirez Comme des enfants Nouveaux-nés Le lait spirituel Et pur Afin que par lui Vous croissiez Pour le salut Si vous avez goûté Que le Seigneur Est bon Vous qui avez goûté Parce que vous avez Soif de Dieu Vous avez soif de sa présence Vous goûtez A combien le Seigneur Est bon Oh Combien j'aimerais Le connaître Dès mon bas âge Peut-être que tu regrettes Parce que tu l'as connu Dans ton âge un peu avancé Sache que ce n'est pas trop tard Sache que tu vas Rattraper Le temps perdu Mais tu dois Désirer Comme un enfant nouveau-né Regardez quand Le bébé vient dans le monde La première Le premier signe Qui atteste Qui a la vie L'enfant crie Et cet enfant qui crie Il va crier Jusqu'à ce que Sa mère le porte Et qu'il lui donne Le sein Et que Le contact De l'enfant Du bébé Avec le sein de sa mère Ça tranquillise l'enfant Et vous allez voir Que personne n'a appris A cet enfant-là A manger A prendre le lait Bien aimé C'est la même chose Lorsque nous venons à Jésus Nous devons désirer Les choses de Dieu Nous devons désirer La parole de Dieu Et c'est ainsi Que cette parole Va commencer A nous amener A la croissance La parole de Dieu A plusieurs dimensions Mais la première dimension De la parole de Dieu C'est d'abord le lait Et celui-là C'est le lait spirituel Et c'est un lait pur La parole de Dieu Va commencer à te purifier A te nettoyer A te laver A te arracher A enlever les mauvaises choses Qui étaient en toi Le péché dans lequel Tu voterais autrefois Les mauvaises habitudes Les vieilles habitudes Que tu avais La parole de Dieu Va commencer à faire Un travail de nettoyage Un travail de purification Un travail de restauration En toi Et cela va t'emmener A la croissance Et plus tard Cette parole deviendra Une nourriture solide Après le lait spirituel Vous avez la nourriture solide Et regardez un peu Ce que la Bible Parle Nous enseigne En parlant du lait spirituel Dans Hébreu chapitre 6 Hébreu Au chapitre 6 La Bible nous définit un peu C'est quoi le lait spirituel A partir du premier verset Jusqu'au verset 2 Il dit C'est pourquoi Laissant les éléments De la parole de Christ Et tendant vers ce qui est parfait Sans poser de nouveau Le fondement Du renoncement Aux oeuvres mortes Parmi le lait spirituel Vous avez Le fait de renoncer Aux oeuvres mortes Aux mauvaises choses Aux mauvaises habitudes Aux péchés Etc Deuxièmement De la foi en Dieu Le lait spirituel Constitue le fait D'avoir foi en Dieu On parlera tous à l'heure De cela Parce que cela aussi Va vous aider Nous aider A davantage grandir Dans le spirituel A mettre sa foi Non plus dans son intelligence Dans ses capacités Dans ses moyens Mais plutôt De la placer En Dieu On parle de la doctrine De baptême Le baptême Qui est Le système de l'immersion Voyez Le fait de mourir avec Christ Et de ressusciter avec Christ Une fois qu'on croit en Jésus Christ On doit passer par les eaux du baptême Pour attester notre foi Bien et bien On ne parle pas de la doctrine des impositions des mains Le fait d'imposer les mains Et de la résurrection des morts Et du jugement éternel Qu'il va y avoir La résurrection après la mort Pour ceux-là qui sont en Jésus Qui meurent La Bible dit qu'ils dorment Mais ils ressusciteront Le jour De l'enlèvement De l'église Et du jugement éternel Pour toutes les personnes Qui Qui refuseraient Justement De accepter le salut Il est réservé Ce qu'on appelle Le jugement dernier Ils seront jugés Et ils seront jetés par la suite Dans les temps ardents De feu Et de souffle Voyez-vous L'auteur des Hébreux nous le dit Il dit Vous qui depuis longtemps Devez être de maître Dans Hébreux chapitre 5 Vous avez encore besoin du lait Hébreux 5 verset 12 Vous qui en effet Depuis longtemps Devez être de maître Vous avez encore besoin Qu'on vous enseigne Les premiers rudiments Des oracles de Dieu Vous en êtes venus Avoir besoin du lait Et non d'une nourriture solide Or quiconque en est au lait N'a pas l'expérience De la parole de justice Car il est un enfant Donc voyez Vous êtes un enfant Nous sommes des enfants Alors nous prenons le lait Pour grandir Un temps viendra Où la nourriture solide Nous sera donnée Pour que nous soyons davantage Solidifiés Solides à la foi Afin justement D'avoir un jugement Aiguisé Bien-aimés dans le Seigneur Cela est très très important Je voudrais prendre avec vous Un autre texte Dans le livre de Luc Chapitre 1er Le verset 80 La Bible dit Or l'enfant croissait Et se fortifiait en esprit Il demeura dans le désert Jusqu'au jour où Il se présenta Devant Israël Il est question ici De la personne de Jean-Baptiste Le prophète On nous dit que cet enfant Grandissait Il croissait Pourquoi il croissait ? Parce qu'il était nourri Parce qu'il était Il désirait la présence de Dieu Et la parole de Dieu Était enracinée en lui Et cela a emmené La croissance Dans sa vie Et un autre texte Dans Luc toujours Luc chapitre 2 Le verset 52 Luc 2, 51 Il dit Et Jésus croissait en sagesse En stature Et en grâce Devant Dieu Et devant les hommes Là encore On n'a pas de la croissance Jésus Christ Là il avait Environ 12 ans Il sortait De Jérusalem Après avoir confondu Les docteurs de la loi Dans le temple Il avait dit L'enfant croissait Il croissait Il continuait A grandir Dans la sagesse Donc la parole de Dieu Va te donner La sagesse Dans la vie La parole de Dieu Va te donner Une bonne stature La stature Parfaite de Christ Pour ne plus être Un enfant Emporté A tout vent de doctrine Et il croissait aussi En grâce La parole de Dieu Va faire que tu puisses Grandir Croître en grâce Et cela Devant Dieu Et devant les hommes Bien aimé Tu dois désirer Lire la parole de Dieu Médite la parole de Dieu Apprends les versets par cœur Et mets cela en pratique Troisième chose Importante Pour grandir dans la foi Grandir spirituellement Tu dois apprendre A mettre la parole de Dieu En pratique Beaucoup Il y en a Qui peuvent connaître La parole de Dieu Mais qui ne la mettent pas En pratique Et cela ne sert à rien Parce que Le Seigneur Appelle cela L'ignorance L'ignorance C'est celui Qui peut ne pas connaître Mais d'autres D'autres ignorants Ce sont ceux qui connaissent Mais qui ne mettent pas En pratique Dans Osée chapitre 4 Le verset 6 Il dit Mon peuple est détruit Parce que lui manque La connaissance Et il continue en disant Puisque tu as rejeté La connaissance Je te rejetterai aussi Et tu seras dépouillé De mon sacerdoce Donc il y a des personnes Qui ont accès à la connaissance A la parole de Dieu Mais qui la rejettent Qui refusent De la mettre en pratique Alors ces personnes là Sont dans l'ignorance Et Dieu rejetera ces personnes Il sera difficile A ces personnes De grandir spirituellement Bien aimé dans le Seigneur Il faut pratiquer La parole de Dieu Mettez la parole de Dieu En pratique Jacques chapitre 1 Verset 22 Mettez la parole de Dieu En pratique Ne vous bornez pas A l'écouter Par des faux raisonnements A vous tromper vous-même Par des faux raisonnements Il y en a qui sont Des auditeurs oublieux Qui écoutent Et qui ne mettent pas En pratique Et ces personnes Elles peuvent rester longtemps Dans la vie chrétienne Elles peuvent même rester Longtemps dans l'église Sans réellement Attenir la maturité La maturité spirituelle Ne dépend pas Du nombre d'années Dans la foi Du nombre d'années Dans l'église La maturité spirituelle Depend de la croissance La manière dont tu reçois La parole de Dieu Et la manière dont tu mets Cette parole En pratique Josué 1 nous dit Que cette parole Le livre de la loi Ne se loue Pour de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu auras Du succès dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Et prenez avec moi Un texte Dans le livre De 1 Thessaloniciens 2 verset 13 Paul ici Va louer les chrétiens Des Thessaloniques En leur disant C'est pourquoi Nous rendons continuellement Grâce à Dieu De ce qu'en recevant La parole de Dieu Que nous vous avons Fait entendre Vous l'avez reçue Non comme la parole Des hommes Mais ainsi qu'elle est Véritablement Comme la parole de Dieu Qui agit en vous Qui croyez Donc la parole Est donnée par les hommes Comme Paul l'a dit Mais lorsqu'on la reçoit On la reçoit Comme la parole de Dieu Et non la parole des hommes Et cette parole agit Bien aimé dans le Seigneur La parole de Dieu A la puissance De transformer la vie D'une personne La parole de Dieu A la puissance De changer les choses La parole de Dieu A la puissance De vous sortir de l'enfance Et vous amener A la maturité spirituelle Isaïe 55 On nous dit Que la parole de Dieu Ne retourne pas à Dieu Sans effet Sans avoir accompli La parole de la volonté de Dieu Et exécuter ses desseins Lorsque vous entendez cette parole Et que vous la mettez en pratique Cette parole va produire Des effets positifs Dans votre vie Et cela va vous amener A croître Bien aimé dans le Seigneur Profitez du temps Pour écouter la parole de Dieu Venez au réunion d'église Au réunion Que ce soit en semaine Que ce soit le dimanche Pour entendre la parole de Dieu Cela va vous aider A grandir A grandir dans la foi Les premiers chrétiens Persévéraient Dans l'acte 2 Verset 42 Dans les enseignements Des apôtres Voilà pourquoi Ils avaient une foi ferme Une foi solide Et les premiers chrétiens Restent toujours Nos modèles En matière de foi Bien aimé dans le Seigneur Vous avez autre chose Qui est très importante Pour croître spirituellement Il y a une vie de prière Quatrièmement Il faut avoir une vie de prière Et prière efficace La prière C'est la respiration de l'âme La prière C'est le fait de parler à Dieu Dieu nous parle par sa parole Et nous lui parlons Par la prière Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 Le vers 17 Un texte qui est d'ailleurs Simple à retenir Il est dit Prier sans cesse La prière Pour un enfant de Dieu N'est pas une option On ne doit pas prier Quand tout va bien Ou encore On ne doit pas prier Quand tout va mal Nous devons avoir Une vie constante De prière Car la prière Nous rapproche de Dieu La prière C'est le fait de parler A ce Dieu invisible Mais que nous croyons Qu'il est là Et qu'il nous entend Et qu'il écoute la prière La parole de Dieu nous dit Dans le livre de 1 Pierre Au chapitre 1 Pierre Au chapitre 3 Que les yeux du Seigneur Sont sous les justes Et ses oreilles Sont attentives A leur prière Mais la face de Dieu Est détournée De toute personne Qui fait le mal Les yeux du Seigneur Sont sous les justes Et ses oreilles Sont attentives A leur cri Bien aimé dans le Seigneur Dieu entend nos prières Dieu entend nos cris Et si nous sommes ses enfants Nous devons nous approcher De lui par la prière Et dans la prière Vous avez plusieurs types De prières Vous avez l'adoration Qui est le fait De dire à Dieu Ce qu'il est Le fait de se sacrifier A Dieu De lui offrir Le meilleur de nous-mêmes Vous avez la louange C'est le fait de dire Au fait de Dieu De vanter le Seigneur Vous avez aussi Ce qu'on appelle Les requêtes Ou encore les demandes Où nous demandons A Dieu certaines choses Parce qu'il est notre Père Il est dit Dans Philippiens chapitre 4 Le verset 6 Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions de grâce Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Christ Quand vous êtes dans le besoin Parlez à votre Père Il est là à vos côtés Il connaît vos faiblesses Il connaît vos besoins Mais il a besoin Que vous puissiez lui parler Il y en a qui peuvent dire Mais oui A quoi ça sert de prier Parce que Dieu sait déjà A l'avance Ce que nous avons dans notre cœur C'est qu'il faut lui dire Bien aimé Dieu veut que tu t'exprimes Dieu veut que tu lui fasses confiance Et le fait de prier Prouve que tu considères ton Père Et que tu t'approches de lui Bien aimé Dans le Seigneur C'est très important Jésus-Christ a prié Les prophètes ont prié Tous les enfants de Dieu Ont adressé des prières A leur Dieu Qui est leur Père Qui est notre Père Tu es face à une difficulté Tu as un problème Quelconque Dans ta vie Dans tes études Au travail Dans ton couple Dans le ménage A l'église Peu importe Les problèmes que tu peux Excusez-moi Que tu peux rencontrer Sache une chose C'est que Dieu veut que tu prie Et il répondra A tes prières Dans Jean Chapitre 9 Verset 31 Il dit Dieu n'exauce pas les pécheurs Mais si quelqu'un l'honore Et fait sa volonté Celui-là Dieu l'exaucera Et dans Jacques 5 Il dit Que la prière Agissant du juste Elle a une grande efficacité Jean chapitre 5 A partir du verset 14 Jusqu'au verset 16 La prière agissante Du juste Et tu dois prier Avec ferveur Sans te relâcher Prie Nuit jours Prie à Dieu Sache que le Seigneur Entend tes prières Et il répondra A tes prières La prière te poussera A grandir T'amènera à grandir Bien aimé Plus tu pries Plus tu grandis La raison pour laquelle Le minimum De prière De temps de prière Qu'un bébé spirituel Doit avoir C'est au moins d'une heure Parce que Jésus a dit A ses apôtres Quand il était à geste Émanée N'avez-vous pas su veiller avec moi N'est-ce qu'une heure Mais moi je dirais d'ailleurs D'aller plus loin De la même manière Qu'il y a 24 heures par jour Donnant à Dieu N'est-ce qu'elle a dit De notre heure C'est-à-dire le dixième Deux heures quarante Bien aimé dans le Seigneur Cela est possible Parce que nous pouvons Des fois passer notre temps Inutilement En regardant la télé Et en faisant autre chose Bien aimé La prière Est très très importante Autre chose Qui nécessite aussi Qui va aussi vous aider A grandir Apprenez à vous reposer Sur Dieu A vous reposer Sur le Seigneur A avoir confiance en Dieu La foi Bien aimé Lorsque vous avez foi en Dieu La foi Va permettre A ce que vous puissiez Grandir dans la foi Dans la grandir De manière spirituelle La foi Vient de ce qu'on entend Et la foi C'est la confiance Hébreu 11 1 nous dit Que la foi Est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Et tu dois croire Tu dois mettre Ta confiance en Dieu Lorsque même Tu es faible Tu dis à Dieu Seigneur je suis faible Seigneur je n'arrive pas Mais je crois en toi Je porte devant le Seigneur Mes faiblesses Et tu ne comptes plus Sur tes forces Sur tes capacités Il est dit dans Zacharie 4 A partir du verset 6 Que ce n'est ni par la force Ce n'est ni par la puissance Mais c'est par mon esprit Dit le Seigneur Qui es-tu grande montagne Devant Zorobabel Tu seras aplané Bien aimé Dans le Seigneur Nous devons nous reposer Sur Dieu Personne d'entre nous Par ses efforts Peut ajouter Une coudée A la durée de sa vie Jésus dit dans Matthieu 6 Qui de vous Par ses inquiétudes Par les soucis Peux-tu l'ajouter Ne serait-ce qu'une coudée A la durée de sa vie Bien aimé Ta vie ne dépend pas De ton travail Ni encore moins De ta force Ni de ton intelligence Car il y a des gens Qui sont plus intelligents Que toi Plus sages Et plus forts que toi Qui se retrouvent peut-être Dans les hôpitaux Qui sont peut-être Frappés par Quelqu'un de maladie Qui ne peuvent rien faire Ce n'est que la grâce de Dieu C'est la raison Pour laquelle Tu dois compter Sur le Seigneur Repose-toi sur lui Il dit dans Matthieu 11 28 Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Je vous donnerai du repos Apprenez à vous reposer En Dieu Sur le Seigneur Bien aimé Cela est très important Dans Esaïe 40 Le verset 31 Il est dit Tous ceux qui se confient En l'éternel Renouvellent leurs forces Ils marchent sans se fatiguer Ils courent sans se lasser Et ils prennent leur vol Comme des aigles Dieu ne t'abandonnera pas Il ne te délaissera pas Il renouvellera tes forces Peut-être que tu viens De te convertir Tu te poses la question Est-ce que je servirai toujours Le Seigneur Est-ce que je serai toujours Dans la foi Jusqu'au retour de Jésus Et bien nous tous Nous nous sommes posés Cette question Peut-être qu'aujourd'hui Tu te poses la même question Je peux te dire En te reposant sur le Seigneur Tu arriveras jusqu'au bout Car Paul a dit J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Et j'ai gardé la foi Et la couronne m'est réservée De Timothée chapitre 4 Verset 7 A 8 Bien aimé C'est possible Apprenons à nous reposer Sur le Seigneur Apportons nos fardeaux Au Seigneur Reposons-nous sur lui Enlève Bannissons les soucis Enlèveons les inquiétudes Enlèveons les animosités Enlèveons le regret Le rejet Il y a des personnes Qui peuvent être dans des inquiétudes Il y a des personnes Qui peuvent se retrouver Dans des situations inconfortables Dans l'orgueil même Dans la suffisance Tout ça Ce sont des choses Qui ne vont pas vous aider A avancer Encore moins A aller de l'avant Autre chose Qui vont vous aider A grandir Spirituellement Vous devez Enlever Éviter toutes sortes De maladies De virus De poison Demeurez pur Éviter le péché Ce qui veut dire Vivez dans la sanctification Vivons dans la sanctification La Bible dit dans Hébreu Chapitre 12 Verset 14 Recherchez la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra le Seigneur Sans la sanctification Vous ne pouvez pas voir Dieu Vous ne pouvez pas grandir Spirituellement Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 Verset 3 Ce que Dieu veut C'est votre sanctification Que vous vous absteniez De la débauche Donc il faut enlever Toutes les choses Qui peuvent amener La maladie spirituelle Or ce qui amène Les maladies spirituelles Ce sont Le péché Je dirais C'est le péché La fornication Le fait d'avoir Des rapports sexuels Hors le mariage L'adultère Avoir des rapports sexuels En dehors du cadre du mariage La masturbation Le vol Le mensonge La musique mondaine La pornographie Le Je dirais La fraude Toutes ces mauvaises choses Tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu L'ivronnerie Le fait de fumer De prendre l'alcool D'être dans la drogue Toutes ces mauvaises choses D'écouter la musique du monde Ces choses doivent être mises de côté Car Un peu de levain Faut lever Toute la pâte Bien aimé dans le Seigneur Cela importe La Bible dit Ni les efféminés Ni les adultères Ni les idolâtres N'entreront Dans le royaume des cieux Ni les homosexuels Bien aimé dans le Seigneur Ni les voleurs Ni quiconque aime et pratique le mensonge La raison pour laquelle nous devons être vrais Apprenons à être vrais Enlevons toute forme d'hypocrisie Enlevons toute forme d'animosité Toute forme d'amertume Toutes sortes de mauvaises choses Pour nous rapprocher de Dieu Le péché va vous détruire Va nous détruire C'est ce qui a détruit notre premier parent Et c'est ça qui a amené Tout ce que vous connaissez en mal Les guerres Les mauvaises choses La violence La méchanceté Tout ça pour des dénominateurs communs Le péché Enlevez aussi toute forme de poison Car beaucoup vivent dans les poisons Les poisons du péché Dans la jalousie Dans les querelles Dans les compétitions Bien aimé la vie chrétienne Ce n'est pas une vie de compétition Nous ne sommes pas en guerre Ou en course Avec qui que ce soit Nous devons marcher De manière loyale Remplissons nos cœurs Les pensées Des pensées de Christ Il y en a peut-être Qui viennent dans le Seigneur Et qui traînent encore Des mauvaises pensées Des pensées De faire le mal Des pensées De convoitise Des pensées De cupidité Des pensées De fornication Les mauvaises pensées On doit les enlever J'ai toujours l'habitude de dire D'ailleurs ce qui m'a été inspiré Par un prédicateur Vous ne pouvez pas empêcher Un oiseau De passer au-dessus de votre tête Mais vous pouvez l'empêcher De faire un nid Sur votre tête De la même manière Des mauvaises pensées Peuvent arriver Mais vous devez prendre autorité Et les chasser Loin de vous Pour garder dans vos cœurs Les pensées de Dieu Qui sont les pensées pures Bien aimé dans le Seigneur La Bible dit Dans Philippiens chapitre 4 A partir du verset 8 Que tout ce qui est vrai Que tout ce qui est pur Que tout ce qui mérite L'approbation Que tout ce qui est digne De confiance Soit l'objet De vos pensées Nous devons avoir La pensée de Christ Que Dieu puisse Purifier nos pensées Nous devons prier Pour le renouvellement De notre intelligence Pour le renouvellement De notre pensée Romain chapitre 12 De verset 2 Nous dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement De l'intelligence Afin de discerner Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est parfait Bon Et agréable Et pour finir Vous avez Pour grandir spirituellement Vous devez apprendre aussi A témoigner de Jésus Parler de Jésus Autour de vous Amener des âmes Qui ne connaissent pas Jésus Dans la foi Et non seulement dans la foi Mais aussi dans l'église Parce que Si vous n'êtes pas utile Pour le royaume de Dieu Vous risquez de ne pas grandir Parce que Dieu vous a donné Un don spirituel Dieu vous a donné un talent Et vous devez vous rendre disponible Pour le Seigneur Bien aimé Ne soyez pas des personnes Qui viennent seulement écouter Et qui après Qui rentrent Qui ne font rien Investissez-vous Dans le royaume de Dieu Investissez-vous Dans l'église Faites quelque chose Pour l'avancement Du royaume de Dieu Prêchez Le nom de Jésus Christ Aux gens Parlez du Seigneur Amenez les âmes au Seigneur Plus vous témoignez de Jésus Plus vous allez voir Que votre foi Va commencer à grandir Et vous grandirez Et vous irez De gloire en gloire Que Dieu vous bénisse Dans le nom merveilleux De Jésus Christ Et je vous invite A prier avec moi Seigneur notre Dieu Merci pour cet enseignement Je prie pour les bien-aimés Qui ont entendu Et que cela soit gravé Dans nos cœurs Au nom de Jésus Christ Seigneur Laisse que nos vies Ne soient plus jamais la même Et que nous puissions croître Et grandir Pour les choses meilleures En ton nom Jésus T'avoir ainsi prié Amen C'est ta race Qui me sauve 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 Et elle me suffit Et elle me suffit aussi Qui me sauve C'est ta race